Ça fait des milliers d'années qu'on doit protéger nos possessions pour éviter qu'on nous les vole. Et depuis quelques dizaines d'années seulement, on doit faire attention à ne pas se faire voler non plus nos possessions virtuelles. Nos crypto-monnaies, nos comptes en ligne, nos comptes Paypal ou ce que vous voulez. Et bien maintenant, on doit faire aussi attention à ce qu'on ne pensait pas pouvoir se faire voler et ce qu'on pensait encore moins pouvoir se revendre comme des tweets. Mais comment ils font ? Déjà, comment tu revends un tweet ? Moi, je pense que c'est ça qui vous a un peu fait cliquer sur la vidéo. C'est aussi ça qui m'a intéressé au sujet. Pour revendre un tweet, il faut plusieurs choses. Déjà, il faut un système de monétisation virtuelle, donc une crypto-monnaie quelconque, mais pas n'importe lequel. Il faut un système de monétisation virtuelle qui soit capable de valoriser autre chose que de l'argent, en fait. Une crypto-monnaie que tu peux associer à un objet virtuel ou réel ou n'importe quoi. Ce n'est pas si compliqué que ça, je vais vous expliquer. Mais vous êtes absolument tous concernés si vous avez un compte Twitter, croyez-moi. Mais d'abord, on va remercier notre sponsor Wondershare Uniconverter. Quand tu veux faire une vidéo, en tout cas, quand je veux faire une vidéo, il y a plein de petits trucs que je veux faire à côté. Convertir les fichiers vidéo de la caméra, récupérer des vidéos sur Internet pour illustrer le propos, capturer l'écran. Et je dois dire que ce n'est pas toujours évident. Alors Wondershare s'est dit, ne bougez pas, on va vous bricoler quelque chose. Et ils ont fait Uniconverter. A la base, c'était juste pour convertir des fichiers vidéo, genre les points move, des trucs comme ça, pour que ça marche dans ton logiciel d'édition de montage vidéo. Ou pour compresser ta vidéo vers un format plus petit, pour l'archivage notamment. Pour ça, la conversion se fait rapidement et le logiciel assurera une compression soignée et de bonne qualité. Tiens, j'ai une centaine de vieilles vidéos à convertir. Est-ce que tu peux les faire automatiquement les unes après les autres sans que j'ai besoin de les faire les unes après les autres et de rester derrière toute la nuit ? Ça permet aussi de fusionner des vidéos, d'enregistrer l'écran quand tu joues à Fortnite. De sortir des GIF, de faire des DVD vidéos et même de faire des montages simples, tu sais, en plaçant des vidéos, en mettant du texte, un peu de recadrage, des trucs de base. Et moi, ce que j'adore, c'est que tu peux même télécharger une vidéo YouTube avec cet utilitaire. Mais pas n'importe comment. Ça te le télécharge, ça te le recompresse proprement avec les sous-titres. Ce que j'en pense, c'est que pour le prix, c'est plus que pratique. Essayez-le, ça coûte rien une version d'essai et je serais vraiment étonné que ça ne réponde pas à certains de vos problèmes. Revenons-en à notre vol de tweets et surtout leur monétisation. Ouais, parce que je vous vois venir, monétiser les tweets, ça fait rêver. Le problème, c'est que ça ne fait pas rêver que vous. Mais avant, il faut un petit peu de théorie, je suis désolé. Je vous invite à compléter toutes mes explications en commentaire, bien sûr. Je vais vraiment faire une énorme vulgarisation, mais en gros, le principe de la blockchain et des crypto-monnaies, c'est assez simple. C'est que tu as plein d'ordinateurs qui tournent en permanence pour modéliser la blockchain, si tu veux. En gros, le réseau qui existe entre eux, c'est la blockchain. Voilà, c'est le cloud, ce que tu veux, enfin la blockchain. Et si quelqu'un ajoute un jeton, donc un bitcoin ou des trucs comme ça à la blockchain, tous les ordinateurs devront recalculer l'ensemble pour être sûr d'intégrer correctement ces jetons. C'est ce mécanisme qui fait qu'on ne peut pas juste brancher un ordinateur sur le réseau et dire il y a un million de bitcoin dedans et puis comme ça inventer de l'argent. Ça évite de générer de l'argent virtuellement, ce qui est quand même le premier risque de l'argent virtuel. T'as un mec qui arrive et qui disait, mais moi j'en ai un million, allez 9, 9, 9, 9, 9. Et ces jetons, c'est les bitcoins par exemple, sur la blockchain bitcoin, c'est les bitcoins. Sur la blockchain ethereum, ce sera les ethers. Si le système monétaire européen était une blockchain, ce serait un euro. Un jeton quoi, voilà. Une pié-pièce, un sous-sous. Le fric. Sauf que comme on est sur une monnaie virtuelle avec une technologie de blockchain, on peut faire des choses plus avancées que des simples jetons comme des euros. Et donc, il y a des jetons fongibles et des jetons non-fongibles. Et ça veut dire quoi ça, fongible ? C'est quoi ça, champignon ? Fongible, c'est quand ça peut être interchangeable indifféremment. Par exemple, si t'as un sac de pièces d'un euro, c'est fongible parce que tu peux en remplacer une par une autre, elles ont toutes la même valeur, elles servent à la même chose, il n'y a rien qui les différencie. Les billets, c'est pareil. Et les jetons non-fongibles, c'est le contraire, c'est qu'ils sont totalement uniques et identifiables. Par exemple, si dans une tirelire remplie de pièces de 2 euros, t'en avais une à l'effigie de Thomas Eriks, par exemple, si cette pièce est produite une seule et unique fois, alors elle est non-fongible. Pour la petite parenthèse et être un tout petit peu plus précis, en fait, les bitcoins ne sont pas totalement fongibles, ils ne sont pas totalement interchangeables puisqu'il y a une notion d'historique. En fait, la blockchain retient l'historique de toutes les transactions. Par conséquent, tu ne peux pas réellement confondre totalement un bitcoin avec un autre. Il a la même valeur, c'est vrai, donc il est partiellement fongible, mais pas totalement parce qu'entre ce bitcoin et ce bitcoin, ils n'ont pas forcément le même historique. Parce que si tu réfléchis bien, si les bitcoins étaient tous totalement fongibles, en fait, ils seraient totalement anonymes et ce serait l'eldorado du blanchiment d'argent. Donc attention, un fongible, oui, mais pas trop. De toute façon, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est en l'occurrence des jetons non-fongibles, donc uniques. Un truc genre, tiens, regarde, j'ai ajouté un bitcoin unique au monde, c'est le bitcoin Thomas Sirix, tu vois, ou alors le, je ne sais pas moi, le bitcoin Donald Trump, le bitcoin Emmanuel Macron, à chaque fois, il n'y en a qu'un, tu vois. Le bitcoin de cette tomate, ça, ce serait non-fongible. Et si on faisait un jeton associé à cette tomate, qui serait donc non-fongible, car unique, eh bien, sa valeur serait différente de celle de tous les autres jetons fongibles. Si je prends la crypto-monnaie Ether, par exemple, si tous les jetons d'Ether valent un Ether, ce qui est normal, le jeton d'Ether tomate pourrie unique au monde vaudrait, ben justement, un nombre indéfini des autres jetons fongibles. Ou plus clairement, la valeur du jeton de ta tomate est exprimée en fonction des autres jetons qui n'ont pas de personnalité, qui sont des randoms, quoi, dont on s'en fout, total, qui ne sont pas uniques. Genre sur la blockchain Ethereum, un jeton de tomate pourrie vaudrait, mettons, je dis une bêtise, de 2,72 Ether. Et ça, ces jetons non-fongibles qui permettent d'associer des objets à des crypto-monnaies, ça s'appelle les NFT, pour Non-Fungible Tokens. Ce qui est juste la traduction de jetons non-fongibles. Et il faut une crypto-monnaie qui supporte ces NFT. Et celle qui est actuellement la plus populaire, c'est la blockchain Ethereum, qui a ses propres NFT. Moi, je sais, c'est pas le Bitcoin, pas de chance. C'est pas la même technologie que l'Ethereum, le Bitcoin, donc... Bref, les NFT, c'est sur la blockchain Ethereum. Voilà, vous retenez ça, en gros. Et là, on pourrait se demander, mais c'est quoi l'intérêt d'associer des jetons à des objets réels ou virtuels ? Bah, c'est déjà, première chose, la traçabilité. Tu sais que t'es réellement le propriétaire du jeton associé à ton objet, parce que la blockchain a tout un système d'historique, etc. Et les données sont publiques. Du coup, c'est facile pour toi de dire, oui, c'est bien moi le propriétaire de la tomate, parce que, bah, regardez, c'est écrit dans la blockchain, quoi. C'est comme un bâtiment, pour ça, lui, c'est écrit dessus, ce que vous voulez. En un mot, ça assure la traçabilité et la propriété au sein d'une blockchain. À partir de là, des NFT, on peut en faire pour plein d'usages. Comme les métaverses, c'est des NFT qui sont particuliers, c'est des droits de propriété sur des immobiliers, sur des univers virtuels. En gros, t'achètes des mètres carrés de terrain sur un truc qui n'existe même pas, puis ça vaut des sous dans une monnaie qui n'existe même pas. Mais comme tout le monde veut acheter avec de la vraie monnaie qui existe vraiment, cette monnaie qui n'existe même pas, et qu'avec cette monnaie qui n'existe même pas, on veut acheter ces NFT qui n'existent même pas, bah, au final, ça prend de la valeur réelle par transitivité. On peut aussi imaginer faire des NFT associés à des jeux de cartes ou des personnages de jeux vidéo, qui du coup auraient une valeur unique, une propriété, transférable. Enfin, c'est assez intéressant, il y a pas mal de potentiel. Le marché des NFT explose en ce moment. Vous allez en entendre parler partout, dans les jeux en ligne, dans un certain nombre d'applications, dans un certain nombre de bulles spéculatives aussi. Et parmi tous ces types de NFT, il y a les NFT collectibles. Alors là, c'est les meilleurs du pire. C'est des NFT qui n'ont aucune valeur, aucun intérêt, n'offrent aucun service, si ce n'est d'avoir une valeur. Par exemple, on pourrait associer un NFT à un tweet. Ça vaut rien, un tweet. Mais si toi, t'as acheté le tweet avec une monnaie virtuelle et que t'as plein de mecs qui veulent le racheter juste pour le plaisir de se dire qu'ils le possèdent, même si c'est pas vrai, parce qu'il n'y a pas de législation réelle derrière, ni de droit de propriété réelle, attention, bah, du coup, ça vaut des sous. Et ça, ça s'appelle de la spéculation. C'est quand tu mises sur le fait que ce que t'as acheté va changer de valeur et donc que tu vas faire un bénéfice là-dessus. Je schématise le NFT collectible. Le principe, c'est que tu sois assez idiot pour acheter quelque chose qui est une référence à quelque chose de réel ou pas, mais qui n'a pas de valeur du tout en soi, qui ne t'accorde aucun droit réel, qui n'est pas un droit d'auteur signé, certifié chez un auteur ou quelque chose comme ça. Non, 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 c'est juste histoire de dire j'ai le NFT qui correspond à tel bidule, tel machin, tel tweet, tel, je ne sais pas, bidule. Et toi, ton but, c'est de pouvoir le vendre à quelqu'un d'encore plus idiot que toi qui pense pouvoir faire du profit en le vendant encore plus cher à quelqu'un d'encore plus idiot que lui, qui pensera lui-même pouvoir le revendre plus cher à quelqu'un d'encore plus idiot que lui, etc. Si vous avez bien suivi, l'intérêt des NFT collectibles, c'est de faire de l'argent avec. Mais pour ça, il faut s'assurer quand même que la personne qui crée le jeton à la base, qui associe ce truc à un NFT, c'est bien le propriétaire du truc. Et une des failles du système, c'est que l'organisme qui est chargé de faire cette vérification, c'est juste la bonne foi de la personne qui crée le NFT, qui crée le jeton. Sauf que tout le monde peut créer un jeton. Et en l'occurrence, il y a un petit site qui s'appelle tokenizedtwits.com qui permet de faire ça sans vérification. Il te suffit de mentionner sous un tweet le compte tokenizedtwits avec l'adresse de ton porte-monnaie virtuelle et ça te crée un jeton pour le tweet en question. Voilà, c'est tout. Le problème, rappelez-moi à quel moment ça fait la vérification que le tweet t'appartient ? Jamais, jamais. Et c'est comme ça qu'on peut voler des tweets. T'as des gens, ils se réveillent un matin, des artistes ou des influenceurs ou des gens qui postent des trucs sur Twitter, tu vois ? Puis ils se rendent compte qu'il y a des gens qui sont venus, qui ont fait de la spéculation et qui ont revendu des jetons associés à leur tweet, ce qui ne changera rien à leur vie parce que ça n'a pas d'incidence sur ce qu'ils font, mais qui se font de l'argent en fait sur leur travail, leur tweet, leur notoriété. Et donc, quelque part, pour les dessinateurs, leur propriété intellectuelle. Ça ne fait pas forcément très plaisir. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à voler un tweet et le revendre. Sauf que le tweet, en fait, il ne t'appartient pas réellement. Petite parenthèse un petit peu amusante, en tout cas moi qui me fait rire beaucoup, c'est que vous savez qu'il y a plein de dessinateurs qui, pour se faire connaître, ou pour faire du frit tout simplement, ou de la vue, ou ce que vous voulez, en fait, ils font du... de l'abus de propriété intellectuelle. Enfin, tu sais, ils font des fanarts de telle ou telle licence parce qu'ils savent que, par exemple, je ne sais pas moi, Pokémon à Pokémon, tout le monde aime. Alors du coup, ils font plein de fanarts de Pokémon. Et ce faisant, ils se font finalement un bénéfice sur une propriété intellectuelle qui ne leur appartient pas. Et ces gens-là, ça fera un petit peu l'arroseur arrosé le jour où quelqu'un leur fera la même chose en monétisant leur tweet de la façon dont je viens de le décrire. Oh là là, c'est dégueulasse ! Vous abusez, vous volez notre travail ! Bah ouais, mais en même temps, tu fais un peu la même chose à Nintendo Game Freaks. Donc... Bon, je dis ça à moitié pour la blague, mais quand même, ça vaut le coup d'y réfléchir. Le type qui fait un fanart de Pikachu ne fait pas réellement de mal à la société qui détient les droits sur Pikachu. Le mec qui monétise le tweet d'un tel ne fait pas réellement de mal à son auteur puisque ça ne le rend pas réellement propriétaire du compte de Twitter et qui ne peut pas venir prétendre à des droits ou des choses comme ça. Il n'y a pas de législation derrière. Sauf que le mec qui fait un fanart, il crée quelque chose et Nintendo, il n'a pas créé le fanart. Alors que le type qui vole le tweet, lui, il n'a vraiment rien créé du tout. Et quelque part, imaginons que moi, je fais un tweet qui marche beaucoup, que je veuille le monétiser un jour, mais quelqu'un l'a monétisé à ma place. Du coup, il m'a volé réellement cette monétisation. Ce qui fait que ça n'a finalement rien à voir avec les fanarts. Mais ça me faisait rigoler de faire la parenthèse. Heureusement, Tokenized Tweets propose sur leur site de déposer un claim, une plainte, en cas d'usurpation d'identité ou de propriété. Et là, par contre, tu as un formulaire bien rempli avec plein de champs, plein de... Là, par contre, il vérifie. Et c'est ça qui me fait un peu bondir, c'est que pour vendre des trucs qui appartiennent à personne, zéro vérification. Par contre, pour vérifier après, alors là, par contre, on y va. Faites un petit peu les choses à l'envers, les mecs. Et ça pose encore plus de problèmes parce que tu as des gens, ils ont programmé des bots sur Twitter qui vont automatiquement créer des jetons en citant Tokenized Tweets sur plein de tweets qui ont des images associées, des dessins, des photos ou des choses comme ça. Donc, on peut vraiment faire un gros marché, un gros business de vol de propriété intellectuelle indirecte. Enfin, c'est un peu... Ça plane. Ouais, c'est super. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, concrètement ? Heureusement, pour éviter les abus, Tokenized Tweets propose une recommandation sur leur site officiel, directement sur la page d'accueil. Elle est très simple, elle tient en une phrase. Dépêchez-vous de vous approprier vos propres tweets avant que quelqu'un d'autre le fasse à votre place. C'est... Oser. Je... Je ne suis pas certain qu'ils n'auront pas des gros problèmes bientôt. Pour ce qui est des solutions, c'est malheureusement un peu moins bavard. On peut toujours bloquer le compte Tokenized Tweets ou alors activer, vous savez, la limitation des commentaires sur vos propres tweets, mais ça reste quand même assez contraignant comme solution. Et du coup, tout le monde est exposé, moi aussi, au vol de tweets. C'est dommage. C'est pour ça que je fais la vidéo. Autant que vous soyez prévenus. En conclusion, je vais aller droit au but. Jetons l'heure des tomates pourries à Tokenized Tweets là parce qu'ils encouragent explicitement le vol massif de propriétés intellectuelles potentielles de tweets. Mais au-delà de ça, je voulais aussi en profiter pour parler un peu des NFT. Déjà, il n'existe à ce jour aucune régulation, aucune loi spécifique aux NFT en France. Si vous vous lancez là-dedans que vous voulez acheter des NFT pour les revendre à d'autres gens, etc. C'est à vos risques et périls parce que c'est vachement volatil et que c'est très mal encadré. Ensuite, pour information, le bénéfice que vous pourriez faire est applicable à la fiscalité des jetons numériques. De traduction, tu payes 30% sur la plus-value engendrée. Je te donne un exemple. Tu achètes le NFT de ma tomate à 100 euros, tu le revends à 1 000 euros. Tu as fait un bénéfice de 900 euros. Tu vas être taxé à hauteur de 30% de cette somme, soit à peu près 300 euros. Il faut le déclarer toi-même aux impôts, tout ça. Il faut le savoir quand même. Ensuite, pour les petites critiques que j'ai sur les NFT en général, déjà, quand tu fais un jeton non-fongible de, par exemple, cette tomate, l'intérêt principal, c'est que c'est unique. C'est que personne d'autre, si toi, tu as fait le jeton de cette tomate et que tu as mis les métadonnées dedans et tout, personne d'autre pourra le faire parce que la blockchain te dira, ben non, ça existe déjà. C'est pas possible. Et du coup, c'est vachement bien parce que ça t'assure que tu es le seul propriétaire du jeton virtuel de cette tomate sur la blockchain. Ce qui implique que sur une autre blockchain qui n'aurait rien à voir, genre que ce soit pas la blockchain d'Ether mais la blockchain d'autre chose, ben il n'y a rien qui empêche sur cette deuxième blockchain ou sur toutes les autres blockchains de refaire un NFT sur ma tomate. L'unicité est uniquement relative à une blockchain et donc à une crypto-monnaie. Et enfin, la volatilité est énorme. La volatilité, c'est la capacité qu'une valeur a de monter ou de descendre très, 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 très beaucoup. Par exemple, un bitcoin, aujourd'hui, ça vaut à peu près 40 à 50 000 dollars. Si demain, le cours du bitcoin s'effondre à 2 dollars, ben c'est ça, la volatilité. Ça peut arriver. Il n'y a pas de mécanisme profond qui l'empêche vraiment à fond aujourd'hui. A contrario, il n'y a rien qui l'empêche de valoir 1 million de dollars. C'est très volatile, c'est en bien comme en mal. Ce que tu as, c'est comme si tu avais un billet dont la valeur change. Et pour le cas des NFT, la valeur d'un NFT est exprimée en fonction d'une crypto-monnaie qui elle-même est volatile. Donc on est sur un jeton dont la valeur est volatile dans une crypto-monnaie dont la valeur elle-même est volatile. Donc c'est super volatile au carré. Traduction, si ma tomate vaut 500 ETH, mais que le cours de l'ETH s'écrase, elle ne vaudra plus rien. De même, si ma tomate vaut 500 ETH, mais que finalement, les gens s'en désintéressent et que ça baisse, ça baisse, ça baisse et que ça ne vaut plus que 5 ETH, pareil, la valeur s'écrase. Et si ça fait les deux en même temps et donc que ma tomate n'intéresse plus les gens et de 500, elle passe à 5 ETH et que l'ETH passe à 1 centime, elle ne vaudra vraiment plus rien de rien. C'est ça, l'NFT. Et ce qui m'inquiète un peu dans ce système et ce qui fait que j'ai envie de prévenir les gens là-dessus, c'est que ça peut générer des grosses crises financières. Aujourd'hui, il y a tout le monde qui achète des NFT parce qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir les revendre. À terme, il y a bien un moment où les gens s'apercevront que certains collectibles parmi les NFT ne servent à rien et donc une partie d'entre eux pourraient voir leur valeur s'effondrer. À force de revendre de plus en plus cher un tweet, au bout d'un moment, il n'y a plus personne qui va acheter un truc qui n'a pas de rapport avec la réalité et ça ne vaudra plus rien. Et en bout de chaîne, tu auras des gens qui vont perdre des fortunes parce qu'il y a des NFT qui se vendent des millions de dollars. Voilà, donc si je devais dire une seule chose, c'est n'investissez sur ces choses-là que ce que vous êtes prêt à perdre. Et si jamais quelqu'un essaye de monétiser vos chaussettes, vos tweets, la moustache droite d'Hitler ou ce que vous voulez avec des NFT, bon, montrez-lui cette vidéo quand même. Ce n'est jamais. Merci à vous d'avoir regardé et même soutenu cette vidéo. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un tour sur Tipeee, Utip ou même Patreon et bien sûr partager. Grâce à vous, je peux ainsi continuer à améliorer mes émissions et je vous en suis très reconnaissant. Si toi aussi tu veux gagner de l'argent en foutant rien, laisse un commentaire. Mais on ne te paiera pas.